Salut à tous, la Team OL, Thomas M. Chaud pour OL Fan TV. Eh bien, regardez, je ne suis pas allure encore une fois ce week-end, je suis en vadrouille. Je suis du côté de Château-la-Côte, pour ceux qui connaissent, vers Aix-en-Provence, un petit week-end tranquillou entre potes. Et oui, j'ai pu suivre quand même cette rencontre entre l'OL et Guingamp, ce dernier match avant le gros, gros match de Ligue des Champions contre le Barça. Et l'OL s'est fait peur une nouvelle fois. Mais bon, tranquille, on a gagné. Bien sûr, il y en a qui peuvent être énervés. J'ai vu Bruno Genesio aussi se demander encore une fois pourquoi l'OL jouait à se faire peur comme ça. Mais ça fait partie de cet ADN avec cette équipe de Bruno Genesio. Toujours à se faire peur, toujours des moments de déconcentration. Toujours peut-être des moments où ils ont la tête ailleurs, ces joueurs. Ils ont la tête à un gros match contre le Barça qui va se dérouler mardi. Mais bon, l'essentiel est fait. Il fallait prendre absolument ces trois points dans la course au podium. Dans la course, finalement, la course poursuite avec Lille. On revient à trois points de Lille avant qu'ils jouent nos amis lillois. Mais franchement, c'était un match avec un parfum de défaite quand même. Une victoire avec un parfum de défaite. Il y a eu de très très beaux buts, mais ça, j'y reviendrai. Vous êtes supporteur de l'OL ou pas ? Des supporteurs de l'OL, même à côté d'Aix-en-Provence, alors que c'est plutôt Marseille. Je pense qu'ils se foutent de ma gueule un petit peu. Voilà, allez Marseille, vous avez bien vu. Bref, pour revenir sur ce match. Bruno Genesio avait décidé d'aligner son 4-2-3-1 classique avec Marcelo Donaïer. Lopez plutôt dans les cages. Marcelo Donaïer en défense centrale. À droite, Léo Dubois. À gauche, on avait la petite surprise avec Fernando Marsal. Et puis, double pivot, Touzard avec Oussem Awar. Et puis, Nabil Fekir dans l'axe. À droite, on a eu Bertrand Traoré à la place de Maxwell Cornet. Et puis, à gauche, titularisation de Martin Therrier. Et puis, attaquant de pointe, Moussa Dembélé. Donc, vous voyez, plutôt une équipe classique avec quelques changements mineurs. Mais voilà, je trouve une équipe qui avait plutôt fière allure. On va passer aux statistiques générales de ce match. 18 tirs côté Lyonnais. 14 tirs côté Guingampé. On a quand même concédé 14 tirs. C'est quand même beaucoup. Beaucoup, on retombe un peu dans nos travers. Donc, c'est un peu le souci. 9 cadrés pour l'Olympique Lyonnais. 3 cadrés seulement côté Guingampé. 209 passes réussies dans le dernier tiers pour nous. Seulement 75 passes réussies dans le dernier tiers pour Guingampé. Et puis, 19 centres pour nous. 17 centres côté Guingampé. On a beaucoup laissé centré. Et ça, c'est aussi un véritable problème. 53% de possession dans le camp Guingampé. En moyenne, 47% de possession dans le camp côté Guingampé. Vous voyez, la ligne de possession était plutôt haute des deux côtés. 21 passes réussies sur 40 dans la surface de réparation. Encore une fois, après le match contre Lille, on a eu beaucoup de ballons dans la surface de réparation. C'est le cas à nouveau. 40 ballons dans la surface de réparation. 21 réussis. C'est aussi 1 sur 2. Mais ça aurait pu être beaucoup plus élevé. 8 passes réussies dans la surface sur 17 côté Guingampé. Et une donnée que j'aime bien donner aussi, c'est le pourcentage de réussite concernant les passes vers l'avant. Et là, c'est 85% de passes réussies vers l'avant. Ce qui est plutôt un chiffre tout à fait correct, tout à fait bon. Et au niveau des expected goals, les buts attendus dans ce match, on aurait dû marquer 1,42 buts. On a surperformé les goals avec, c'est vrai, des très beaux buts, mais qui étaient quand même très improbables. Et là, c'est la donnée aussi qui est contrastante avec la prestation qu'ils ont réalisée. C'est 1,95 buts pour les Guingampé. C'est les Guingampé qui ont eu les meilleures occasions au final, qui ont eu les meilleures occasions pour s'imposer. Parce qu'au niveau des expected points, c'est la même chose. Des points attendus, on aurait dû mettre 1 point seulement dans ce match. Et Guingamp aurait dû mettre 1,81 point. On a pris les 3 points, on a surperformé. C'est une sorte de petit hold-up. Surtout avec cette occasion de but à la 93ème de Nolan Roux. Qui aurait mérité un meilleur sort, qui a tapé la barre transversale d'Antony Lopez. On n'est pas passé loin de la correctionnelle. Au niveau des prestations individuelles, Antony Lopez fait un match qui est plutôt correct. Ce qu'il le fait, il le fait plutôt d'une belle manière. Donc, il n'y a rien à reprocher à notre gardien. Marcelo, 87 passes réussies sur 97. C'est très bien. 4 dégagements pour lui. Il a fait du Marcelo. Il a fait ce qu'il a pu. Il a été plutôt sérieux. Sérieux, même si, comme à chaque fois, on peut regretter quelques manques de concentration. C'est ce qu'on peut vraiment lui reprocher à Marcelo. Donaier, 73 passes réussies sur 73. C'est un 100% de réussite avant sa sortie. Malheureusement, il est sorti sur blessure. Bruno Genesio parle d'une incertitude sur sa présence contre Barcelone. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Un duel réussi sur 4 pour Donaier. D'ailleurs, moi, je l'ai trouvé très bon dans la relance. Il a vraiment essayé de prendre des risques à la relance. On l'a vu aussi, essayé de dribbler. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir avec Donaier. Mais voilà, je l'ai trouvé dans son rôle très bon. Mais ça, ça fait mal quand même. Le fait qu'il soit incertain contre Barcelone. On sait que c'est notre leader défensif. Ça, on ne va pas se le cacher. Donc voilà, c'est un peu l'inquiétude. Léo Dubois. Léo Dubois, il a eu un match qui n'a pas été facile. Moi, je l'ai trouvé plutôt dans la gestion. Il a eu une belle occasion. À un moment donné, quand il tire du gauche, il se met sur son pied gauche. Il fait une belle frappe. Il y a une belle parade du gardien Gangampé. Mais pas grand, grand chose à se mettre sous la dent pour Léo Dubois, qui a fait un match sérieux. Mais moi, j'attends un tout autre match quand même de sa part contre Barcelone. Fernando Marsal. 93 passes réussies sur 102. C'est le record du match, tout simplement. C'est très bien. 21 passes réussies dans le dernier tir sur 25. C'est très bon. Le bémol, c'est la qualité de centre. Un centre réussi sur 5, c'est peu. Deux interceptions. Record côté Lyonnais dans ce match. Et six dégagements. Record du match, tout simplement. Lui qui a été repositionné en défense centrale avec la sortie de Denayer. Un très bon match de la part de Marsal, qui peut-être sera projeté en défense centrale contre Barcelone. Franchement, il donne des certitudes. Moi, franchement, je lui fais confiance à Marsal. Voilà, une belle prestation ce soir. Dans le double pivot qui revenait, Lucas Touzard, parce que Tanguendo Belé, c'est la mauvaise nouvelle donnée par Bruno Genesio. Il est incertain. Il a de grosses douleurs à la cheville. Ce qui coïncide vraiment avec ses dernières prestations. Il paraissait fatigué. Il paraissait épuiser de temps en temps Tanguendo Belé. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Lucas Touzard, 70 passes réussies sur 78. Ce qui est très bon. Deux passes clés. Il s'est impliqué dans le jeu offensif de Lyon. Il a essayé de faire des passes vers l'avant qui cassaient les lignes. Il a pris les risques, Lucas Touzard. Et c'était plutôt payant. Quatre taches réussies. C'est très bon. Trois dégagements et puis deux faux subis. C'est un bon match de la part de Lucas Touzard. Il est en train de revenir. Et puis, quand on fait appel à lui, il est présent. Il a été présent dans ce match-là. Donc, félicitations à lui. Oussem Awar, 65 passes réussies sur 70. C'est bon. Deux passes clés. 25 passes réussies dans le dernier tir sur 29. C'est le record du match. Et puis, neuf ballons récupérés. C'est un bon match de la part d'Oussem Awar qui a été beaucoup plus haut sur le terrain. Beaucoup plus offensif. Et vous savez, moi, je le préfère beaucoup plus quand il est plus haut sur le terrain. Quand il a finalement un pied dans la surface de réparation. Qu'il fait des passes plus aux abords de la surface de réparation. Il est intéressant. Moi, j'aimerais le voir dans un 4-2-3-1 en tant que meneur de jeu contre Barcelone en remplacement de Nabil Fekir. Ça, ça pourrait nous faire du bien. Nabil Fekir, notre capitaine. Deux passes clés. 21 passes réussies dans le dernier tir sur 35. 6 centres réussis sur 11. Record du match. Un duel réussi sur 3. Et puis, 5 tirs. Pas mal du tout pour Nabil Fekir. 5 tirs dont un but exceptionnel. Un but à 25 mètres du but. Un enroulé dans la lucarne. Comme il sait le faire, comme il l'a fait contre le Shakhtar Donetsk. Vraiment, bravo à Bilon qui a fait un match plein. Il a eu beaucoup de détermination dans ce qu'il a fait. Franchement, il va nous manquer contre Barcelone parce que la dynamique est bonne. Parce qu'il a l'envie. C'est vraiment dommage qu'il soit suspendu. Parce que franchement, ce soir, il fait un très bon match. Et dans les statistiques, ça se révèle. Bertrand Traoré, 17 passes réussies dans le dernier tir sur 19. C'est très bon. 9 ballons récupérés. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Autant que Oussem Awar. Il s'est battu défensivement. Mais offensivement, ça reste extrêmement brouillon. Bertrand Traoré qui, normalement, devrait être sur le banc contre Barcelone. Je crois que Bruno Genesio a plutôt penché pour Maxwell Cornet. Voilà, Bertrand Traoré, ça reste énigmatique, ses prestations. Donc, voilà. Moi, je reste encore une fois dans le doute concernant sa réelle qualité, sa réelle régularité. Surtout sur le terrain qui est quand même très, très aléatoire. Et puis, Terrier, 3 passes clés pour lui. C'est le record côté lyonnais dans ce match. 21 passes réussies dans le dernier tir sur 25. C'est très bon. 1 centre réussi sur 1, ce qui est faible au niveau des cendres. Et puis, 2 duels réussis sur 4 records côté lyonnais dans ce match. Et 2 dribbles réussis. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Et puis, un but, magnifique but de la part de Terrier. Franchement, quel magnifique... C'est une demi-volée très, très belle, pleine de spontanéité. Il est intéressant, Terrier, dans tout ce qu'il fait. Il est juste dans ses gestes. Il est élégant. Il est sans fioriture. Franchement, c'est un joueur qui pourrait peut-être être la surprise dans le 11 titulaire. C'est possible. C'est possible. Contre Barcelone. Mais, moi, franchement, sur ce match-là, je l'ai trouvé intéressant. C'est vrai que dès qu'il aura retrouvé une grosse confiance en lui, que le coach aura confiance en lui pleinement. Je pense qu'il peut vraiment apporter. Il a un style différent. Il est capable d'organiser le jeu. Il est capable aussi de se projeter dans la surface de réparation. Il est très à droit devant le but Terrier. Donc, sincèrement, moi, j'ai confiance en ce joueur-là. Et puis, on finit avec Moussa Dembele. Moussa Dembele, il n'a pas du tout été en refit. Ça fait deux matchs. Il est un peu transparent. Moi, je le trouve un peu lourd sur le terrain. Un peu pas trop disponible dans ses appels en profondeur. Je ne sais pas. Il y a un truc qui ne tourne pas rond encore de nouveau. Pourtant, il est titulaire. Il sera, je pense, titulaire contre Barcelone. Je pense. Après, est-ce que Bruno Genesio peut décider de le titulariser ? Peut décider de titulariser, pardon, Memphis, de paille en pointe ? On ne sait pas. Mais c'est vrai que ça fait deux matchs qu'il patauge vraiment. Moussa Dembele. Alors, Bruno Genesio a dit qu'il y avait peut-être certains joueurs qui avaient perdu du crédit ce soir. Enfin, hier soir plutôt. Il faudra voir, il faudra voir. Mais voilà, les Gones. Un match à oublier pour nos Lyonnais. On n'a pas brillé. Il faut le dire. Mais c'est toujours des matchs compliqués avant des grandes rencontres de Ligue des Champions. On a eu au moins le mérite de le gagner, ce match. Il ne restera pas dans les mémoires. Je crois que notre ami Nico Boulet s'est un peu gouré quand il a dit que ça allait être un gros match. Mais bon, voilà. L'essentiel est fait. On a trois points. On a gagné nos trois matchs contre Guingamp cette saison. Voilà, il faut maintenant se tourner du côté de Barcelone. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà, les Gones. Mettez en commentaire ce que vous avez pensé de ce match pour ceux qui l'ont vu. Et puis, dites-moi vraiment qui vous avez trouvé bon hier soir, qui vous avez trouvé inquiétant. Est-ce que les blessures de Donaillère et d'Ombélé vous font peur en vue du match contre Barcelone ? Dites-moi tout en commentaire. Voilà, la prochaine vidéo, ça sera sur Barcelone. Ça sera comment jouer Barcelone, qui est le FC Barcelone, qui sont ses joueurs clés. Voilà, je vous dis tout dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très très bonne journée. Vous voyez, magnifique domaine. Le château Lacoste, c'est vraiment super joli. Si vous avez l'occasion de venir du côté de Aix-en-Provence, passer par le château Lacoste, ça vaut vraiment le coup. Ciao les Gones !